Eh bien salut les gens, c'est moi Elav Lite Je vous fais cette micro introduction Parce qu'il y a eu des problèmes pendant l'enregistrement J'ai complètement foiré mon introduction, enfin c'est pas grave Donc là je fais l'introduction plus tard que la vidéo C'est une interview que j'ai fait avec Stéphanie Vondonoff et Ambre Grovels Donc les chanteuses des Wings saison 6, 7 et World of Wings Donc voilà, et j'ai aussi un petit problème avec le blind test Qui sera vers la fin de la vidéo Donc juste après les questions Et donc elles m'ont fait, elles sont vraiment généreuses C'est vraiment des femmes incroyables ces chanteuses Du coup elles m'ont fait le blind test à part sur des vidéos Donc je les mettrai au montage bien évidemment Et je suis vraiment désolé de la qualité du son J'ai aussi des problèmes Donc j'espère que vous entendrez bien et que ça vous plaira Puis j'ai été très heureux de leur poser des petites questions Sur les Wings Et donc voilà Donc je vous laisse maintenant avec la vidéo Bah du coup, comment vous allez ? Bien Super Et donc voilà Premier temps Je vous présenterai sur vos parcours et tout Et vous avez des informations supplémentaires Bah je vous laisserai la parole Et... Si on entend tout Oui Et donc après on passera aux petites questions Et on finira par un petit jeu Du coup Ok Ok Donc bah du coup Stéphanie Donc toi tu es doubleuse et chanteuse Donc tu as participé à The Voice en 2018 Avec Vita Ouais En tant que doubleuse Tu as fait le rôle d'Amanda O'Neill dans l'école des petites sorcières Ouais J'ai deviné J'ai deviné un peu Parce que là je n'ai rien entendu Ensuite tu as fait En tant que chanteuse Donc du coup tu as fait Les Wings À saison 6, 7 Et à World of Wings Ensuite tu as fait Barbie Rock the Royal Et La Porte Secrète Tu as fait également Ever After Hight Les jeux du dragon Et tu as fait Pokémon Le film 17 Donc le gène de fin Et le film 18 Générique J'ai fait J'ai fait plusieurs chansons des Pokémon Ok Et donc Ambre Donc tu es actrice et chanteuse Oui Donc rôle en tant qu'actrice Tu as fait BC dans Baby Balloon En sortie en 2013 Et En tant que chanteuse Tu as fait du coup Wings Saison 6 et 7 Et World of Wings Avec Stéphanie Et La Troussi Donc vous étiez 3 Et Et Hélène Tu as fait dans My Little Pony Et surtout le rôle de 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 Trixie La voix chanteuse du coup Ouais Et tu as fait Hélène À Valor C'est ça Donc si vous avez quelques C'est ma science supplémentaire Par rapport à ce que tu dis Nathalie Delattre Elle est la directrice artistique De Des chants Des Wings Donc elle chante avec nous Mais elle dirige Elle nous dirige en studio En fait D'accord Ok d'accord Et sur quasi Toutes les productions De Des Wings Et des Et de Je pense Forever After High Royal Academy Et tout ça C'est tout Nathalie Qui nous dirige en général D'accord Bah ça marche du coup On va passer aux petites questions Donc première question Êtes-vous retrouvée À chanter pour les Wings ? Par hasard je pense J'ai retrouvé à chanter les Wings Moi je pense que c'est parce que J'étais déjà dans le carnet D'adresse de Nath Et que je faisais déjà pas mal de choses Et que Elle m'a dit Tiens On a besoin de quelqu'un Pour faire la saison 6 des Wings Et Elle m'a mis sur le projet Je pense que c'est comme ça Ouais moi c'est pareil en fait C'est Je pense qu'à la base C'était Nathalie Stas Qui avait Elle a confié le projet À Nathalie Delattre Je pense pas Que j'avais déjà travaillé avec elle En fait Je pense que c'est la première fois Que je travaille avec elle Et Voilà En fait on est casté C'est Les directeurs artistiques Choisissent les voix Qui correspondent le mieux Aux versions originales Et Et voilà C'est comme des castings d'acteurs D'accord Sauf que c'est vocal Oui bah oui du coup Parce que moi On m'a dit que Parce qu'ils ont changé de studio Et du coup Ils ont voulu changer Les chanteuses Enfin du coup Les chanteurs Chanteuses Des anciennes saisons Parce qu'avant C'était Maryland Juste avant vous C'était à Paris avant C'est ça ? Oui Alors ça je sais Je ne saurais pas Ce sont des trucs Qui appartiennent Aux productions Et aux clients Tu vois Ça on n'est pas au courant D'accord Et je veux dire Que même si on était au courant On n'aurait pas trop Le droit d'en parler C'est des choses Plus autres que nous Oui C'est ça D'accord Il me semble C'est ça Qu'il y a eu Un mouvement de studio Et donc ils ont changé Tous les comédiens Mais après On n'en sait pas Plus D'accord Question 3 Enfin du coup Prochaine question Qui vous aimez Chez les Wings Si vous avez regardé Du coup Et quelle est votre inspiration Pour les chansons ? Bon moi je t'avoue Évidemment Que je ne regarde pas Les Wings Parce que j'avais déjà Parce que j'avais 36 ans Quand on m'a proposé Et ma fille Mes enfants Et ils étaient vraiment Très très petits Donc j'ai quand même Entendu Enfin j'ai vu passer Quelques dessins animés Parce que ma fille On a quand même regardé Un petit peu Ce qui est chouette Je vais faire ma féministe Mais c'est que Pour une fois Ça fait travailler Énormément de filles On voit parler déjà En tant que comédienne Ce qui est quand même Assez rare Dans le milieu des doublages Parce qu'il faut quand même Savoir que c'est souvent Des rôles masculins Beaucoup Et du coup Ça a donné quand même Beaucoup beaucoup de travail Bon là je te parle De mon côté professionnel Après la série Ben voilà C'est très féerique C'est très C'est très fille C'est très paillette Moi j'aime bien Après c'est un peu bataille C'est un peu Ça défend des bonnes valeurs Donc je trouve ça Assez chouette Comme dessin animé Je suis un peu Garçon manqué Tu vois Donc quand j'étais petite J'étais plus Ken le survivant Les chevaliers du Zodiac Tu vois Ah oui Ah oui d'accord Ah oui Dragon Ball Z Tu vois Et voilà Après ça Je me souviens toujours Des génériques Quand j'étais petite Je comprends en fait Que vous soyez marqués Par des voix Parce que nous aussi On a été bercés Par des voix De dessin animé Qu'on adorait C'était plus Bernard Minet Enfin moi en tout cas C'est lui qui faisait Tous les génériques Du club Dorothée Et voilà Ah le club Dorothée Ah oui Oui D'accord Ouais Ouais Je suis de cette époque Et du coup Ambre Par rapport à cette question Alors Moi Pareil J'ai pas regardé Les Wings Désolée Parce que j'avais aussi Vingtaine passées Et en plus J'ai pas Donc je regardais Vraiment pas ça du tout Et j'ai des neveux Mais c'est que des petits garçons Donc Bah Quand on regardait Des films en général On regardait Dragon Et des trucs comme ça Oui Bah oui Et je suis aussi Un peu garçon manqué Malgré moi Parce que moi Mes frères Sont de la génération De Stéphanie Justement Et c'est des garçons Donc j'ai regardé La télé avec eux Toute ma jeunesse Et on regardait Les chevaliers de Zodia Dragon Ball Z Tous ces trucs là J'ai jamais été très fille Et en plus Je suis Je continue là-dedans Parce que je regarde En général que des trucs D'horreur Des trucs de Suspense De machin Je regarde très peu De choses un peu Fille Très 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 peu Donc Ça m'a jamais trop Trop appelé Cet univers là Malheureusement Après C'est vrai Ce que dit Stéph C'est très C'est très Fille Donc il y a plein de filles Et ça c'est cool Et bêtement Dans les choses On est que des filles Donc déjà C'est rare Il y a toujours Un gars qui arrive Au milieu Pour prendre Normalement C'est les filles C'est les filles Qui font les voix Des jeunes garçons Beaucoup de filles Qui font des voix Des jeunes garçons Parce que c'est très Compliqué à faire Mais c'est très compliqué À faire aussi Pour les filles De faire des voix Des garçons Oui oui C'est sûr Donc c'est compliqué Mais à part ça Oui J'entends que c'est Une série très Très sympa Niveau valeur Et tout ça Mais après J'avoue Je suis pas Qualifié Pour en parler Tu sais qu'il va encore Y avoir une pétition Pour qu'on nous vire Oui ça Je sais pas si t'es au courant Mais les fans J'avais pas trop apprécié Qu'on change les chanteuses Et je comprends Quand on change Même une voix de doublage D'un acteur super connu Et qu'on lui met une autre voix Les gens Ils détestent Oui c'est sûr À une certaine voix Oui c'est sûr Maintenant je pense Que ça fait partie De l'évolution aussi Regarder la saison 1 Des Wings Sont peut-être plus les mêmes Qui vont regarder la 8ème Bah oui du coup Oui c'est sûr que Après moi ça m'a pas trop choqué Enfin personnellement Bah moi je trouve que C'est riche quoi De un peu de changement Comme ça Voilà Donc c'est jamais Les mêmes génériques quoi C'est pas comme si On avait rechanté Des génériques existants En fait Bah ça Ça arrive dans Certains doublages Malheureusement Qu'il y a une chanteuse Ou un chanteur Qui fasse déjà Des premières chansons Et qu'après du coup Il y a des changements De studio et tout Et que le chanteur Ou la prochaine chanteuse Rechante des chansons Qui ont déjà été faites En fait Et ça je trouve ça malheureux Ouais mais nous pas Je pense pas qu'il y ait eu Des chansons en commun Non vous inquiétez pas Je les connais tous par cœur Les chansons que vous avez chantées Je serais Si vous avez refait Les questions Enfin si vous avez refait Les chansons Donc voilà Elle est très belle Oui Il y en a plein Qui étaient super à chanter Ils font bien ça Donc prochaine question Donc ça Alors je sais pas C'est un peu du spoil Ou pas du spoil Est-ce que vous avez été contacté Du coup pour la saison 8 La saison 8 A été diffusée En version originale Donc les 26 épisodes Alors je sais pas Alors je sais pas S'il y aura forcément Du doublage français Donc c'est pour ça Je vous pose la question Et du coup M'a eu dit non Enfin toi tu m'as dit Non Stéphanie Ambre je sais pas Non rien Non rien du tout Non toujours rien Et même J'en avais même parlé Nathalie Elle m'avait dit que Bah Ils savent rien de neuf Ils savent pas Peut-être qu'ils attendent De voir si la saison 8 Prend ailleurs Avant de les faire doubler Dans d'autres pays Je sais pas Parce que tellement Je vous avoue Ça m'a fait un peu un choc De voir la saison 8 Parce que tous les graphismes Les graphismes ont changé en fait Par rapport aux anciennes saisons Donc enfin voilà Après c'est juste mon avis C'est un avis personnel Donc voilà J'ai vu passer ça Quand j'ai fait mes petites fouilles Pour me remémorer Mes chansons D'accord Prochaine question Gagou Quel est votre parcours Dans le métier De chanteux-chanteur Ou de double Enfin comédien Puis doubleur Qu'est-ce que vous avez fait Comme école Alors moi j'ai pas fait D'école de doublage J'ai fait mes secondaires Donc tout mon collège Lycée En athénée artistique En théâtre En chant Donc j'ai un petit On va dire un petit bagage Après j'étais à l'académie Donc genre le conservatoire En théâtre En chant En solfège J'ai touché un peu A plein de trucs J'ai essayé la flûte Ça n'a pas du tout fonctionné Le piano Ça n'a pas du tout fonctionné Donc j'ai fini par faire du chant Rien d'autre Parce qu'il n'y avait que ça Qui me plaisait Donc j'ai une formation lyrique Donc je fais ça en général Après Il n'y a pas beaucoup de taf Dans l'opéra Quand on n'est pas dans le milieu Donc je me suis un peu diversifiée Je fais plein de trucs Je fais de la pop Du celtique Du rock Du rap Je fais un peu tout Et un jour par hasard Ma prof de théâtre Qui était très jeune à l'époque Avec qui je m'entendais très bien Et doubleuse aussi Émilie Guillaume Qui a une voix super chouette Qui est au fond Super connue Elle est super connue C'est une petite ninja En plus Elle est cascadeuse Et tout ça Donc c'est jamais Aller checker C'est super chouette Ce qu'elle fait Et elle fait du doublage Et elle m'a dit T'as une voix particulière Ils en cherchent Des filles Avec des voix de nénettes De petites filles Mais adultes Parce que c'est plus facile De travailler avec des adultes Qu'on ait voix de gamine Plutôt qu'avec des vrais enfants Donc j'ai été Et j'ai fait un test Avec mon Nathalie Stas Et elle m'a gardée Dans ses données Et genre deux semaines après Elle m'a dit Ah bah il y a un petit rôle Dans Barbie J'ai besoin de toi Et voilà Et je suis arrivée là-dedans Et depuis Nathalie Stas C'est un peu devenu Mon ange gardien Elle me met sur Des projets Sur des gros projets aussi C'est elle qui a poussé Pour que je puisse faire Hélène à Davalors Qui a dit à Disney C'est elle qu'il faut Écouter là au moins Donc grâce à elle Que j'ai eu beaucoup Beaucoup de rôle Et après Nathalie Delattre Pareille Qui m'a poussée Dans plein de projets Plein de Plein de studios différents Et donc c'est les deux Nathalie et le moins Mis dans ce métier De doubleur Donc je le rends Très très reconnaissante Et après J'ai fait des trucs De théâtre J'ai fait des films J'ai fait plein de trucs Enfin si J'ai fait Baby Balloon Qui est mon gros film On va dire Mais après J'ai fait des petits Grands-métrages Des choses comme ça Et voilà En gros D'accord Oui ma vie C'est déjà pas mal Franchement Moi je dis bravo Parce que C'est très 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 impressionnant De cette famille Mais c'est Enfin genre C'est quelque chose Pour nous personnellement Moi si j'aurais été À ta place Ça m'aurait Ça m'aurait Ouais ça m'aurait Éblouie J'aurais été heureux Enfin j'aurais été content D'avoir fait tout ça En fait je suis très content D'avoir fait tout ça Mais je Je suis pas très douée Pour montrer Donc en général Je suis très Timide Pour tout ça En général Je parle pas de mon parcours Et tout ça Parce qu'il y a énormément Et je sais que pour mon âge J'ai fait beaucoup de choses Et en fait Je sais pas pourquoi Ça me gêne Je sais pas pourquoi Mais J'ai eu Des rôles En doublage Qui m'ont Qui m'ont Émerveillée Je sais que j'ai fait Un doublage Avec Alain et Loi Un jour En mode fangirl Devant lui Comme ça Parce qu'on était dans Le même studio Et qu'il fait Rick et Morty Et que je suis fan Un petit épisode Dans Adventure Time Un jour Que je suis super fan aussi Et donc j'étais Complètement Fangirly Devant là Je voyais des trucs En avant-première Un peu Et tout ça Je suis toujours Un peu enfant En fait Quand je reçois Des projets Je suis toujours Là genre Ouais ouais Un petit air Des trucs À la Disney Channel J'aime beaucoup Mais je suis pas très douée Pour le montrer J'ai toujours l'air Un peu gênée D'accord Et pour Je suis vieille moi J'ai beaucoup De trucs à raconter Mais Alors en résumé J'ai fait aussi Une école d'art Mais moi C'était plus dessin Un art plastique Puis Sur le tard J'ai toujours voulu Être chanteuse En fait Depuis Je suis toute petite Et vers 20 ans Je pense J'ai commencé À étudier le solfège J'ai toujours eu Des groupes En fait J'ai jamais travaillé Toute seule J'ai toujours fait Des groupes Depuis mes 15 ans Et Avant J'ai été À la nouvelle star À Paris Ce qui était Très dur pour moi Parce que je n'imaginais Pas un parcours musical Dans Voilà Moi j'imaginais plus L'ancienne Qu'un producteur Allait me repérer Dans une salle Et que j'allais Pourvoir faire des concerts Plutôt du milieu du rock Donc pour moi Tout ce qui était Émission télé Ce n'était pas du tout Ma voix Et puis J'ai fait J'ai fait plein de groupes On a sorti des albums Puis À 38 ans Je venais d'avoir Mes deux enfants Et je commençais Un petit peu À ressembler Un peu trop À une femme d'intérieur À mon goût Donc j'ai eu envie De m'inscrire À The Voice Pour Pour m'amuser Vraiment Là c'était Voilà Je n'étais pas du tout Dans une optique Professionnelle J'étais vraiment plus Pour me prouver À moi-même Que j'étais encore capable Des étapes Voilà Et d'avoir C'était une super expérience J'ai rencontré Plein de chouettes personnes Et par rapport Au doublage En fait J'ai vraiment atterri Dans ce milieu-là Par hasard C'est mon meilleur ami De l'époque Qui avait rencontré Nathalie Stass Au festival Fantastique de Bruxelles Et qui avait parlé avec Et puis voilà Il lui avait parlé de moi J'ai été faire un tel C'est un peu la même chose Gambre en fait Nathalie c'est Je ne sais pas trop La qualifier J'ai vraiment l'impression D'être une padawane En fait À côté d'elle C'est mon maître spirituel D'abord en doublage chant Et puis là Elle m'a formé Et confié des projets En tant que directrice artistique Donc je lui dois Vraiment beaucoup En fait Parce que c'est Vraiment là-dedans Que je me sens le mieux En fait Parce que tout ce que J'ai travaillé toute ma vie Le chant Le solfège L'écriture Tout ce qui est adapté Etc Me sert dans Et Nathalie Delattre Pareil C'est deux anges En fait Elles sont Ce sont des super Belles personnes À l'intérieur Elles n'ont pas une once De méchanceté C'est toujours un super plaisir De travailler avec elles Et Voilà C'est J'ai envie de dire C'est tout Mais c'est pas mal En fait Je crois que quand on travaille On ne se rend pas compte Non plus de tout ce qu'on fait C'est quand on déclare Toutes les oeuvres À playwright Je ne sais pas toi Mais Quand je fais mes contrats De l'année Et là je me dis Ah oui punaise J'avais fait ça là Et j'ai fait ça Et en fait Tu te rends compte De tout ce que tu as fait Parfois on te dit Mais tu as fait des voix dans quoi Et tu te dis Tu cites deux trois trucs Ouais c'est ça Au final en fait Quand tu refais le compte De tout ce que tu as fait Il y a plein 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 de trucs Et je comprends ton admiration De certains doubleurs Parce que moi Je n'ai aucune formation De théâtre Ou de doublage en dial Donc j'ai vraiment débarqué là Par hasard C'est Nathalie qui m'a conseillé Qui m'a dit Écoute tu chantes Il faudrait que tu fasses La petite formation de doublage Ce serait beaucoup plus facile Pour nous Quand on cherche une voix chantée Il faut toujours trouver Enfin Quand on a une voix Parler il faut toujours trouver Un match enchanté Et c'est pas toujours facile Donc ce serait vraiment chouette Que tu puisses faire les deux C'est vraiment grâce à elle Que je me suis retrouvée A faire du doublage Sinon je pense que ça M'aurait jamais traversé l'esprit En fait On ne pensait même pas Qu'il y avait ça à Bruxelles On pensait que tout se faisait à Paris Et que c'est C'est un milieu fermé En même temps C'est pas un milieu Où on fait de la pub Pour rechercher des nouvelles voix Parce qu'il y en a bladé En fait Donc voilà Mon petit résumé de 30 minutes Non mais c'est Non mais c'est vachement Vachement intéressant Vraiment Et c'est vrai que c'est gai De se retrouver parfois Sur des trucs mythiques Comme les Pokémon Oui bah oui Sur les Pokémon Ça ne se démode pas C'est un truc de dingue Ça existait quand j'étais Moi j'étais un petit peu Est-ce que j'avais 14 ans Quand ça a commencé 13-14 ans Donc c'est 15 ans Je sais plus Enfin soit Je crois qu'ils sont à la saison 2 C'est possible Ils sont de ouf En tout cas Ouais ils ont 20 22 Je ne sais pas combien de saison Ouais une vingtaine de saison Ouais Et du coup Quand tu fais des génériques Ou même un petit rôle En fait Dans une série comme ça C'est J'ai l'impression de faire partie D'un truc légendaire C'est trop gai C'est chouette Voilà moi J'ai fait Barbie Quand ma fille était petite Elle avait 3 ans et demi Je crois 4 ans Pour elle Quand je lui disais Tentant C'est maman Elle ne comprenait pas En fait C'est très difficile Quand tu as des enfants Parce que tu cultives Leur côté imaginaire Féérique Pour elle En fait Barbie C'est vraiment Barbie C'est pas un dessin Un être à part entière Je me souviens Qu'à l'école On m'avait demandé De venir expliquer mon métier Et j'ai dit non Parce que je ne voulais pas Arriver en maternelle Et dire voilà Tout ce que vous voyez A la télé En fait Ce sont des dessins Les personnages Ils n'existent pas C'est des adultes Derrière Qui font les voix Je trouvais ça cruel En fait Expliquer ça A des tout petits Donc voilà C'est un super beau métier D'accord Ok On attend la suivante On attend la question suivante Là j'espère que Vous allez réussir A vous en souvenir De ce que je vous demandais Donc Quelle est la musique Dans les Wings Que vous avez plus apprécié Chanter Alors moi j'avoue Que j'ai été fouillée Parce que Je me souviens que De Wings Club Nous sommes les têtes Celle-là Je m'en souviens Parce que je l'ai entendue Mille fois Avec ma fille Quand elle regardait Mais j'ai été fouillée Et en fait Il y en a deux Je trouvais vraiment Super sympa Je suis incapable De te les rechanter Je te préviens Mais oui T'inquiète pas C'est tellement mieux Que d'être seule Regarde-moi Je suis toujours la même Je suis celle Que tu appelles Quand plus rien ne va Parce que c'était Un peu pop rock Comme ça Et Donc ça faisait partie De la saison 2 J'ai déjà une petite question Oui saison 2 Oui saison 2 Et Et Prends ma main De la saison 6 Alors nous dansons Prends ma main Allez viens N'est pas S'imprime dans les tiens En tempo C'est si beau Qui est Un super beau morceau sensible Et faux Oui Voilà Il y a vraiment Des très très belles chansons Et en toute honnêteté Il n'y a pas vraiment Une chanson Où je me suis dit Elles sont vraiment Il faut savoir Que tous ces gens Qui font les Wings Barbie Mattel C'est quand même Des vrais compositeurs Derrière C'est toujours Des magnifiques musiques Pokémon c'est encore Un part entière Parce que là C'est un peu plus dark Et tout ça Mais c'est des vrais compositeurs Des vrais musiciens Et c'est toujours De la qualité en fait Mais voilà Moi c'est les deux Qui m'ont Plus marquée Et toi Du coup Je pense que c'était DreamX C'était plein là Dans ma main Voix cette lumière Le pouvoir De DreamX Réalise tes rêves C'est la magie de DreamX Elle était trop cool Si ça se dit Éternelle Je sais pas comment on dit ça en français Mais D'un autre monde Comme ça Elle était un peu Elle était planante quoi Oui DreamX Oui DreamX Elle était super cool à chanter Et j'aime bien celle-là Et celle-là Moi elle me reste en tête C'est une de celles Que je me rappelle Vraiment Pas des paroles Mais en tout cas De l'air Et tout Quand on me dit DreamX Je suis là Oui ça va DreamX Je me rappelle Quand tu enregistres Les chansons des Wings Et que tu travailles Une semaine là-dessus Il te faut au moins Deux mois Pour ne plus y penser En fait Parce que tu Tu les as En studio Tu les as en tête Parce que tu les as écoutées Toute la journée Tu les enregistres Et puis après Tu ne t'en débarrasses pas En fait Parce que ça te rendait Quand tu dors Quand tu fais le ménage Quand En du retour Tu es là Tu fais DreamX Oui c'est un truc de fou Et puis en plus DreamX Elle nous suit très très longtemps Les chansons DreamX c'est du coup La saison 1 Et c'est pour aller Dans le monde imaginaire Oui c'est ça Oui bah oui C'est vrai que Oui c'est vrai Quand j'y pense Bah oui Mais toi j'ai l'impression Que tu fais plus souvent Les transformations Dans les Wings Par rapport à Stéphanie Elle fait plus Les chansons en générique Ou Par exemple Tu as fait Tainix Dans la saison 7 Oui Tu as fait Bah Onirix aussi Oui Onirix Tu as fait Plusieurs Ouais Tu as fait quasiment Toutes tes transformations Sauf mythiques Butterflix Qui est du coup Stéphanie qui les a faites Les a interprétées Butterflix Je m'en souviens de ça Ah oui Butterflix C'est répétitif C'est toujours Butterflix Plusieurs fois C'est le gaming Qui revient Dans plein d'épisodes Ouais Et puis dans la saison 6 Bah il y a Le mix Bien évidemment Interprété par an Du coup Donc voilà Alors prochaine question Quel est votre Personnage préféré Si j'en avais un Du coup Parce que du coup Je pense que Le World of Wings C'est plus récent Du coup pour vous Donc je pense C'est peut-être plus simple D'y répondre Par rapport Aux saisons Du coup Aux deux saisons Qui sont sorties En 2017 je crois Oui 2017 il me semble Il faut savoir quand même Qu'on s'occupe que des chansons Et on fait pas les personnages Donc moi je réponds personnellement Mais je sais que quand ma fille regardait Et que je jetais un petit coup d'oeil Bah je connais très bien Enfin oui je connais très bien Mélanie Dermont Fatalement c'est une voix Qui à chaque fois m'accroche Et je pense qu'elle fait Musa C'est ça ? Oui Musa Fait de la musique en plus Bah c'est vous qui faites C'est vous qui faites Enfin c'est vous qui Je sais plus parler C'est vous qui faites la voix La voix chantée du coup Musa Ah non non encore Musa Si Musa elle chante C'est Mélanie qui chante C'est une super chanteuse Mélanie Musa qui a le rôle Si c'est Musa qui chante C'est Mélanie c'est sûr quoi D'accord Elle fait du doublage Depuis qu'elle a 16 ans C'est aussi une voiture Dans le milieu du doublage Elle a beaucoup beaucoup de rôle Sur énormément de films De dessins animés Et voilà je crois que Musa C'est la fille d'un couple de musiciens D'accord Bah c'est pas étonnant Qu'elle fasse Musa alors C'est Musa C'est peut-être pour ça Que ça me touche Voilà D'accord Prochaine question Du coup Est-ce que Vous avez vu Destin La saga des Wings Qui est sortie L'année dernière Du coup c'est Dans ma liste Netflix Depuis qu'il est sorti Et je suis toujours Oh là là Quelle honte Quelle honte Mon père l'a regardé Ma mère l'a regardé Tout le monde l'a regardé Et ils m'ont tous dit Regarde regarde C'est trop bien Et tout Et moi pas Voilà C'est pas bien C'est pas bien Va la regarder Mais il faut la regarder On t'enverra un petit message Pour te dire Tu sais que J'ai deux jours de travail Et comme je travaille de nuit Et que je surveille Des bâtiments vides J'ai du temps Donc je Je vais faire ça Je vais regarder les Wings Ça y est En plus Donc je vais regarder les Wings Dans mon petit bâtiment Au lieu de regarder Des films d'horreur Non Je regarde Des films d'horreur Moi dans mes bâtiments Toutes seules Je trouve que ça donne Un petit côté Putain C'est horreur Tous mes collègues Et du coup Toi tu l'as vu Du coup Stéphanie La saga Je suis donnée Mais je vais la mettre Dans ma liste Netflix Et je vais la regarder Avec ma fille Parce que c'est vachement bien Mais par contre Y'a pas Flora En la saison Moi je suis triste Flora 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 la best Mais Flora C'est quand même Un des personnages principaux Oui Du coup c'est sa cousine Qui est dans la C'est sa cousine Et ils ont fait Une annonce Comme quoi Elle viendrait Dans la saison 2 Donc j'ai hâte Les fans Regardaient la saison 2 Oui Ça m'a encore attiré Plus de monde Moi même Mon compagnon l'a vu Mon compagnon a dit Je trouve ça honteux Que tu ne l'aies pas vu Alors que tu as doublé Bah oui Bah oui Bah oui Et donc On va recevoir des menaces De mort Et tout quoi Ok Donc prochaine question Bon du coup Alors on m'avait répondu En partie Et disons c'est Alors est-ce que vous traduisez Traduisez les paroles Ou sont-elles déjà traduites ? Est-ce que par exemple Avec du coup Avec les Nathalie Delattre Est-ce que par exemple Vous lisez les paroles Et vous mettez des trucs Avec elles Ou sont déjà traduits de base ? Il y a quelqu'un Qui adapte les chansons On les chante Donc nous on reçoit La version originale Pour avoir la mélodie Et avoir le placement A peu près des phrases Et chanter Et après on reçoit La version Écrite francophone Française Pour Et avec Nathalie Delattre On place les bons mots Où il faut Et les bons temps Où il faut Pour que les mots Collent Et que les temps forts Soient où il faut Et que les temps Que tout soit bien mis en place Et que ça sonne A peu près joli aussi Parce que Si ils sont n'importe comment Franchement Ça donne rien Très très rare Mais des fois Il y a des petits mots clés Ou des et On doit changer Mais sur les wings Il me semble Qu'on n'a jamais On n'a jamais dû changer ça C'était relativement Très bien adapté D'accord Après voilà Nous on ne traduit rien Habituellement Oui habituellement C'est le travail du DA Qui adapte Mais là je pense Que c'était adapté à Paris Par Claude Lombard C'est possible Si je me souviens bien Ah je Qui est une belge Qui est décédée Il n'y a pas très longtemps Mais qui a adapté Une chanson Qui est très connue Dans le milieu aussi Habituellement C'est le DA Qui dirige Qui adapte Ce qu'elle dirige Parce que moi J'ai une remarque A faire dans Bluemix C'est qu'en version originale Ils disent Wings by Wings Et en fait Quand tu le chantes Ambre C'est pour les wings Parce que Je trouve ça bizarre En fait Qui n'est pas traduit Mot à mot Des fois tu peux traduire Mot à mot Il y a des chansons Où ça fonctionne très bien La traduction est là Et il y a des fois Où en fait C'est impossible Il y a des choses Anglophones Qui sont impossibles A traduire Wings by Wings En français Ça donnerait Wings pour Wings Oui Et pas forcément Il faut que ce soit clair Il faut que ce soit joli Aussi Que les gens puissent Comprendre tout de suite En fait C'est ça Parfois Et il y a plein de chansons Bêtement Chez Disney Il y a plein de chansons Où clairement Ils ont privilégié Le joli Plutôt que Le mot à mot Et la traduction Littérale Et des fois Ça fonctionne Ça fonctionne très très bien Des fois Bon C'est bizarre Mais Il y a toujours Le sens Global Et après Des fois Il y a des petits Des petits changements De traduction Pour que ça colle mieux En fait Et des fois C'est clairement La prononciation Il y a des choses Qui sont imprononçables Ou qui sont trop longues Ou trop courtes Par rapport à la version anglaise Donc pour une phrase Qui va faire six mots En anglais Ça va en faire dix En français Et c'est incollable Dans la partition Donc on est obligé De coter un peu Ou de trouver Une autre manière De le dire En fait C'est de l'adapte C'est pas de la traduction Après oui Comme vous disiez Des fois ça peut marcher Du coup Le mot tabou D'accord Rare mais oui Ok Et Marma On va passer à la Dernière question Et tu comprends Au blind test Donc du coup Stéphanie Tu m'avais dit Que du coup Est-ce que tu as des anecdotes Sur les wings Dans les chants Quand t'as chanté Je ne sais pas Si j'ai des anecdotes Sur les wings Mais je sais que J'ai eu plusieurs demandes De petites vidéos Personnalisées Pour certains fans En chantant Des petits morceaux Des wings Et tout ça Et c'est toujours Très rigolo Les gens viennent me voir Et disent Ah mon chéri Il est très fan Ou ma chérie Il est très fan Est-ce que tu peux Me faire une petite vidéo Où tu chantes Dreamix Ou Bluemix Peu importe En faisant un petit coucou En disant Bon anniversaire Ou des choses comme ça Et ça fait Je ne sais pas Une dizaine Je pense Et ça me fait toujours rigoler Parce que j'ai l'impression D'être une grande star C'est une chanson Pour les fans Ça me fait Très rigoler Ça me fait très plaisir aussi Et en général Sauf quand je ne vois pas le message Bon là Je ne fais pas exprès Mais Mais quand je vois le message En général Je le fais Et j'ai toujours des réactions Très sympas Et des messages De remerciements Après En général C'est super chouette Donc voilà Mais c'est génial En fait De l'autre côté Parce que J'ai rencontré Richard Darbois Et Pointure Pour moi C'est le maître Du doublage Qu'ils ne connaissent pas Mais ça m'étonnerait Indiana Jones Buzz d'Eclair Richard Gire Il en fait plein Et je l'ai rencontré Je connais vraiment Je connais vraiment Les deux positions Tu vois Comme ça fait plaisir Quand tu as une voix Et que tu rends service Là à quelqu'un Et quand tu es trop fan D'une voix Que la personne Te dit une réplique Légendaire Tu es Alors qu'il ne fait que parler Le mec Tu vois Il a une voix Comme ça Voilà Je lui ai demandé Le secret De sa magnifique voix Il m'a dit La clope Il a juste une voix Bon après C'est un comédien Au repère Il n'y a pas que la voix Ce n'est pas parce que Tu as une bonne voix Que tu peux faire du doublage Moi ça c'est mon anecdote Par rapport à toi Parce que je comprends trop En fait Les gens qui nous demandent Des petites vidéos Il sentait en même temps Moi En studio Avec Nat Je ne sais plus trop quoi Il était le doubleur De Sébastien Dans La petite sirène Mais je l'avais vu Je l'avais juste vu Je lui fais la bise Je lui dis bonjour Et lui Dans le studio d'à côté Et Nat elle me fait Tu sais qui c'est Je lui dis Bah écoute non Je n'ai pas vu son nom En plus Il me dit C'est lui qui a doublé Sébastien La petite sirène Je lui dis Attends J'arrive Il était de la partie Et j'étais là genre Ça fait un super répondeur De téléphone Récemment J'ai demandé Justement Alain Héloi Qui fait Enrique et Morty Et je lui ai demandé S'il y avait moyen Que quand on se croise La prochaine fois Il me fasse mon répondeur En tant que Rick Parce que Je trouve ça excellent Et que j'adore Et que c'est un super Que c'est prévu Déjà Que je fasse ma fangirl Super 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 Et que je lui demande De faire mon Je te réponde Là tu viens de m'a donné une idée Je viens de penser à quelqu'un Bon doubleur en Belgique Bon à France Ah mais non mais vraiment Mais c'est vrai que oui C'est vrai que A la base Je pense que T'as dû connaître Encore Mais Kodyoko J'ai entendu Est-ce que t'as connu Kodyoko Tu regardais quand t'étais gosse ? Quand j'étais plus jeune Les premiers épisodes Ouais Moi je pensais pas Que c'était des comédiens belges En fait A la base En fait on a plein Comme il y a beaucoup de studios A Bruxelles Et en Belgique Il y a plein de séries Qui sont doublées ici Et plein de films On se rend compte Mais il y a plein de belges En fait C'est chouette Bah oui Il y a plus que ça quasi La Casa de Papel C'est nous Bah ouais Orange is the new black C'est nous Celle d'Alex Dans Orange is the new black Donc clairement Ouais c'est ça C'est cool Ah oui d'accord Une matonne Tu vois Celle qui se brûle Avec ses cigarettes Ah ouais Ouais C'est un petit rôle Mais c'est C'est pas C'est cool Bon Bah j'espère que Les petites questions Vous ont plu Et que Bah les présentations Était correctes Et tout Donc je vous le redis Encore une fois Je suis vraiment Désolé pour La qualité du son Et les coupures Parce que si je laissais Les coupures Ça serait vachement moche Donc soyez En dis le jeu avec moi Mais en tout cas Voilà J'espère que ça vous plaira Cette vidéo Et que là Et donc là Maintenant Bah on va passer Au petit blind test Voilà Bon voilà J'ai reçu ton blind test On va voir Si je serai A la hauteur Mystère C'est parti Ça va me revenir Je la connais toujours Évidemment Ensemble On s'envole Alors c'est Butterflix Le pouvoir de Butterflix Qui me dirait après Si je me suis trompée Ou pas Ah celle-là C'est celle que je Voilà Que j'ai préférée chanter Et qui me touche le plus C'est tellement mieux Que d'être seule Je pense Je me souviens Je me souviens Pas du tout C'est celle-là C'est moi C'est moi Voilà J'ai été vachement nulle Mais il paraît Que l'important C'est de participer Salut Bisous Allez C'est parti Je promets rien C'est parti C'est parti Je m'énonce De la terre De le ciel Me voici Butterflix Ok ça je connais Butterflix C'est parti Dansant jusqu'au bout De cette nuit Ça c'est moi Toi et moi Ensemble Tu le vois C'est le fait Ce magique Maman Et tout Là je ne me rappelle Je ne veux plus du nom Ça c'est notes Ça aussi je vais chanter Je me rappelle Je me rappelle Je me rappelle Pourquoi ça c'est bel Bluemix C'est ça C'est ça C'est juste un C'est un Ah oui Libre et sauveur Après je viens de le lire Je triche un petit peu Mais Je me rappelle Vaguement De cette chanson Je pense que J'ai été tellement vite Pour l'enregistrer S'amuser Je me rappelle en fait C'est bien C'est bien Tu vois Auprès de toi A des sols De magiques Écoute T'es une musique Chacun de tes rêves Sous-tit Désolée C'est très dur Quand tu ne connais pas bien Par contre Si on fait Un blind test Sur Je ne sais pas Lady Gaga Ou les Disney Là je peux peut-être Ressayer Mais Je suis désolée J'ai fait de mon mieux Bisous J'ai fait de mon mieux